Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Autrera Beauty Je vous fais un rapide topo de la marque Donc comme vous l'avez peut-être probablement vu, il s'agit de la marque de Sananas Donc c'est vraiment sa marque à elle, c'est pas une collaboration C'est vraiment ses produits Elle a sorti sa marque le 21 juin Donc il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines en fait Et du coup j'avais très envie de tester Donc j'ai commandé exactement toute la collection Donc j'ai commandé exactement tous les produits Que ce soit les pinceaux, la opette, l'éponge et la palette et la base aussi Du coup nous allons tester tout ça dans cette vidéo Si vous voulez davantage de détails sur les produits Pourquoi ils s'appellent comme ça, etc Je vous laisse la vidéo de Sananas dans la barre d'infos Donc vous aurez juste à cliquer pour aller la regarder Puis bien évidemment je vous laisse vous commenter la vidéo Partager et à la liker si elle vous a plu On va commencer Alors moi j'ai donc comme j'ai tout commandé Mais bon peu importe On reçoit donc la commande dans un colis comme ceci Donc il y a marqué Autrera à l'intérieur Et vous avez le petit paquet là Enfin le petit paquet il y a marqué Autrera également Moi j'avais fait deux commandes Parce qu'il y avait un bug sur le site au moment de l'ouverture Donc j'ai réussi à faire une commande Et j'ai passé la deuxième du coup Voici comment ça se présente Donc ils ont vraiment leur carton à eux Où il y a marqué vraiment Autrera à l'intérieur Et ensuite vous avez les produits Donc j'ai tout réuni en fait dans un seul carton Puisque c'était inutile de vous montrer les deux Donc ici on a la palette qui se prénomme The Beginning Donc là Autrera 1 Donc ça veut dire qu'il y aura forcément une Autrera 2 Je dis forcément mais je sais pas Mais je pense qu'il y aura une Autrera 2 Donc ici vous avez l'éponge Donc elle a emballé dans des petits pochons comme ça Donc c'est réutilisable Personnellement je sais pas si je réutiliserai les petits pochons Mais je pense que je vais les garder Ensuite vous avez la houppette Donc la houppette Autrera Donc moi je l'aime bien Je voulais acheter ça en premier Et franchement ça c'est vraiment un outil Je dirais presque indispensable dans le make-up Et puis ensuite Là nous avons la base Donc moi je l'ai pris en teinte numéro 3 Il y a 5 teintes Et ensuite j'ai pris exactement tous les pinceaux Donc on les utilisera dans la vidéo Comme je pense que le teint est peut-être plus intéressant Étant donné que je le fais pas très souvent sur ma chaîne On va commencer par le teint Je vais d'abord faire mon sourcil hors caméra Puisque c'est une étape que je vous ai déjà montré Donc ça change pas Voilà j'ai fait mes petits sourcils Donc on va commencer par le teint Donc comme ça je vais pouvoir tester la houppette L'éponge pardon Je prénomme l'éponge 4K haute qualité Donc voilà Vous permet d'appliquer vos produits pour le teint De façon très précise pour un résultat haute qualité Tout est indiqué derrière en fait L'utilité de chaque produit Bon après tout le monde sait à quoi sert une éponge Même écrit l'utilisation Et comment la nettoyer Donc moi je trouve ça très bien Parce qu'on achète des éponges Et après on se rend compte que c'est pas forcément de la bonne qualité Parce que l'éponge quand on la lave Elle se frite Donc il y a même écrit comment la nettoyer Donc l'éponge Je vous mettrai tous les prix dans la barre d'infos Ou je les afficherai même carrément sur l'écran Parce que je ne les ai plus du tout en tête Mais il me semble que l'éponge était au prix soit de 12 euros Soit de 13 euros Donc je vous mettrai le lien du site Tout Et je rappelle que vous pouvez trouver les produits Autrera Beauty uniquement sur le site C'est le site de Sananas C'est sa marque Donc il n'y a pas de revendeur C'est à dire qu'il n'y a pas C'est pas vendu sur Sephora ni Beauty Bay Vous trouverez uniquement les produits Sur le site de Autrera Beauty Avant d'aller mouiller l'éponge Et de pouvoir appliquer mon fond de teint Je vais utiliser une base Que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps Donc c'est celle de C'est Z Ordinary C'est la Eye Adherence Primer Donc c'est un primer à base de silicone Donc c'est pour ça que je pense que je ne l'utilise pas très souvent Ça se présente comme si la texture C'est de la crème en fait Et moi je fais comme ça Et après je l'applique vraiment au niveau des zones Où j'ai les pores dilatés Enfin je veux vraiment que ça apporte un côté lissant Donc vraiment j'applique sur la zone T Les zones où je brille Franchement les bases C'est vraiment devenu primordial Parce que c'est ça qui change tout je pense Quand j'applique mon fond de teint Parce que j'ai l'impression d'avoir une peau plus lisse Plus nette Et voilà C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup Du coup j'ai été mouiller l'éponge Donc nouvelle technique Maintenant quand vous menez votre éponge Donc vous l'essorez bien Et ensuite vous prendrez un papier Et vous allez essorer le maximum d'eau Il ne faut pas que l'éponge soit trempée en fait Donc du coup voici à quoi elle ressemble Une fois qu'elle est bien Molle Donc la forme est assez particulière en fait Apparemment ce côté là Ce serait vraiment pour avoir accès à tous les recoins du visage Et puis ce côté là Bon c'est le côté bombé de l'éponge qu'on connait C'est assez original Mais en fait là Dans toutes les revues Tout le monde disait que l'éponge était trop ferme Alors moi j'aime bien quand c'est bien mou Là c'est Moi je trouve Que c'est bon Je ne l'ai pas encore utilisé sur mon visage Sur mon visage Mais quand je touche comme ça Moi je pense Moi je trouve que c'est bon La forme c'est vraiment que c'est original Après c'est pratique Puisque du coup on peut s'appliquer comme ça Mais sinon j'aime bien moi pour l'instant La texture, le toucher J'aime beaucoup Je vais utiliser un fond de teint Que je n'ai pas utilisé depuis longtemps C'est le Concealer Define De chez Makeup Revolution Donc là ma base elle a bien pénétré Du coup ça va être plus facile d'utilisation Je vais faire une moitié de visage En fait elle a aussi un pinceau Pour appliquer le fond de teint On va faire les deux je pense Je vais faire cette partie là Avec l'éponge Et l'autre partie avec le pinceau Comme ça vous aurez une idée des deux On va utiliser l'éponge Alors regardez Ça ne laisse pas forcément de traces Enfin ça en laisse voir pas du tout avec l'éponge Là j'ai une couvrance Je trouve légère Donc je vais en rajouter Mais on va tester le pinceau fond de teint Alors il y a plusieurs pinceaux Bon chacun a son utilité Mais vous les utilisez vraiment comme vous voulez Donc moi je vais prendre le Alors celui là c'est lequel ? C'est le Y1 Donc c'est celui-ci Donc il est vraiment très souple je trouve Et très dur Donc très dense Et je pense que ça va être parfait en fait Pour appliquer le fond de teint Pour tapoter comme ça Mais après ça peut très bien aussi s'utiliser Comme pinceau de contouring Donc pour faire le contour comme ça En tout cas là je suis en train de le tester sur mon visage Et c'est super doux en fait Pour ça je vais juste remettre une couche ici Parce que je veux un peu plus de couvrance Donc c'est un fond de teint Il est assez couvrant Mais il est modulable Du coup il faut rajouter du fond de teint Si vous voulez vraiment une couvrance Vraiment une haute couvrance Du coup j'ai rajouté une deuxième couche C'est largement mieux de ce côté-ci Du coup on va le faire avec le pinceau de l'autre côté Pour voir si ça change quelque chose Au niveau déjà de la couvrance du fond de teint Mais ce fond de teint là est très bien Mais c'est surtout au niveau de l'application Donc je vais commencer par faire une couche J'aime bien parce que c'est doux en fait Là je sens pas que je Enfin je sens que j'applique Mais en fait ça va Là c'est propre Et j'ai l'impression que ça fait même pas de trace De toute manière Je repasse toujours avec l'éponge Même quand je applique mes fonds de teint au pinceau Mais là ça fait pas de trace Je vais se regarder Là c'est plus mes cheveux qui me gênent Mais bon Du coup je vais rajouter une couche de ce côté Pour que ça soit équitable à celle-ci Voilà les deux applications Donc là à l'éponge Et ici au pinceau Alors moi de ce que je vois Bon j'ai appliqué exactement la même quantité des deux côtés Mais de ce que je vois J'ai l'impression que le côté éponge Est plus couvrant que le côté pinceau en fait Donc là c'est le côté pinceau Ici c'est le côté éponge J'ai l'impression que c'est plus couvrant de ce côté Et pourtant quand je vous dis que j'ai vraiment mis la même quantité J'ai vraiment mis la même quantité des deux côtés En tout cas pour ce qui est du pinceau Je trouve juste mais hyper bien Genre vraiment hyper bien Il a pas fait de trace sur mon teint Et moi je le trouve vraiment doux Franchement Je me suis dit en fait Quand j'ai vu les pinceaux Je me suis dit c'est les pinceaux tout ce qu'il y a de plus normal Mais en fait ils ont vraiment une texture de poils incroyable Ils sont bien resserrés Et franchement je valide en fait Parce que tous les pinceaux que j'ai Bah j'en ai jamais eu des comme ça Et je les trouve vraiment bien Les pinceaux au très abutis Franchement en tout cas celui là Le Y1 Non pardon Le V1 Je trouve vraiment bien Après chacun a une utilisation différente de ses pinceaux Moi je l'ai utilisé pour le fond de teint Mais comme je vous ai dit Vous pourrez l'utiliser en tant que concourine Comme vous voulez Vous utilisez vraiment les pinceaux comme vous le souhaitez Bon ça n'a pas fait de trace Mais moi j'aime bien repasser à l'éponge Mais vous pourrez voir que D'empêche il n'y a vraiment pas besoin de repasser en fait Donc franchement même la couvrance du fond de teint L'application n'a pas fait de trace L'éponge n'a pas laissé de trace sur mon visage Et franchement j'aime beaucoup Donc hop Donc moi je repasse toujours pour Parce que j'ai l'habitude de repasser Mais il n'y a pas besoin Moi c'est ma technique de maquillage Mais il n'y a pas besoin de repasser avec l'éponge En ce qui concerne ce côté là On va passer à l'anti-cerne Donc pas de... Alors j'ai des nouveautés Mais ils feront l'objet d'une autre vidéo Donc je vais utiliser le combo que j'utilise d'habitude Donc le concealer Donc tout d'abord le C12 de chez Makeup Revolution J'applique le C12 Donc comme d'habitude en point lumière Et ensuite je vais appliquer le NYX Can't Stop, Can't Stop En teinte Cappuccino Sur le coin externe de mon oeil Et je pense à bien relier les deux Donc ça c'est fait Je vais prendre la teinte C12,5 Toujours de chez Makeup Revolution Donc c'est le Conceal Endify Infinite Et je viens faire le... Les points lumière de mon visage Donc le nez Le front Et le menton Je laisse sécher Donc pareil Elle a des pinceaux Qui permettent d'estomper L'anti-cerne Mais moi je vais le faire avec le côté innovant de l'éponge Donc le côté qui est pointu comme ça Mais sinon Donc celui-là j'ai... Ouh ! Donc ce pinceau-là je ne l'ai pas ouvert Mais c'est le pinceau double embout Donc vous avez le V2 ici Et vous avez l'autre côté Ah bah c'est le V2 en fait Je pensais que c'était deux pinceaux différents Donc vous avez le V2 Donc il est double embout Donc pareil celui-là Si vous voulez vous pouvez utiliser ce côté-là Pour le contouring Et vous pouvez utiliser... Alors ce côté-là Elle le préconise pour... Donc je vais mettre dans l'autre sens Pour étaler l'anti-cerne Bon moi je ne vais pas l'utiliser Parce qu'en fait les pinceaux double embout Je trouve ça très bien Mais en fait c'est galère à ranger Parce que vous allez forcément Abîmer un côté du pinceau Donc il faut que je trouve un moyen de le ranger Mais pour l'instant je ne vais pas l'utiliser En fait ça m'embête Parce que je voulais vraiment faire comme j'ai fait tout à l'heure Appliquer un côté et faire l'autre Mais en fait ça m'embête de l'ouvrir Et de ne pas pouvoir le ranger Du coup je vous le ferai Peut-être une prochaine fois Dans une prochaine vidéo Mais de ce côté-là Je vais utiliser l'éponge Donc jusqu'à présent Je ne vous ai pas vraiment dit Ce que je pensais de l'éponge En tout cas de cette face-là Je la trouve très bien Je vous ai dit tout à l'heure Ça ne me faisait pas de traces Ça ne me dérange pas en fait Et j'ai entendu trop d'avis Qui disaient que c'était une éponge Qui n'était pas assez molle Moi je la trouve très bien C'est juste qu'on n'est pas habitué A voir ce type de forme Et voilà C'est une éponge Qui me fonctionne très bien Donc je vais appliquer avec le côté Je vais dire le côté long et incurvé Donc je vais commencer par ce côté-ci Écoutez moi je trouve que ça va en fait Alors le seul souci C'est que si on veut vraiment Pouvoir avoir accès A la partie vraiment devant Il faut vraiment pincer Donc le problème C'est juste à ce niveau-là Parce que du coup C'est une éponge Moi je la trouve ferme Enfin je la trouve molle Même trop molle en fait Du coup il faut que j'appuie Là pour pouvoir Appuyer bien fort Avec l'éponge Parce que si je me mets A ce niveau-là Et bien en fait Pour moi c'est pas bon Parce que j'ai l'impression De faire n'importe quoi Donc c'est pour ça Que je veux vraiment Avoir de l'appui Et D'appliquer mon anti-cerne comme ça Mais comme vous pouvez voir Ça a très bien étalé Donc pas de soucis On a rendu vraiment Là franchement Je trouve que c'est lisse en fait Et que ça a très bien appliqué Le fond de teint Ainsi que l'anti-cerne Donc après comme d'habitude Je reprends le gros côté Pour tout bien fondre A ma peau Et franchement non Je vous promets Que l'éponge Je la trouve très bien Je sais pas pourquoi Il y a eu autant De côtés négatifs En ce qui concerne l'éponge Moi je la trouve Vraiment très bien Elle est un petit peu ferme Mais je trouve que ça va En fait Moi je la trouve très bien Et ça c'est vraiment innovant Parce qu'on peut vraiment faire Les coins Du nez Des yeux Enfin moi je la trouve très bien Donc vraiment très bien l'éponge Ensuite je vais pouvoir poudrer Et pour ça Je vais utiliser la houppette Donc c'est la pilopeuf Pareil c'est expliqué derrière Comment la nettoyer Comment l'utiliser Bon je vais pas vous lire Mais en gros Je vais quand même l'ouvrir Quand même Ça serait pas mal Je disais en gros C'est expliqué la manière Dont je l'utilise Alors on va découvrir ça Oh c'est vraiment pas mal J'aime bien Elle est ferme aussi Bon moi j'utilise pas de houppette Pour poudrer mon teint J'utilise vraiment Des pinceaux Et pareil Elle est en pinceau poudre Donc celui Alors moi celui Que je trouve Qui ressemble plus A un pinceau poudre Ah par contre ça perd Il y a un point Qui c'est un petit peu truc C'est le V3 Donc moi je trouve Que c'est celui là Qui est parfait Pour appliquer la poudre Au dessus de l'oeil Donc je le trouve très bien aussi Je pense que là Je vais faire un côté Avec le pinceau Un côté avec la houppette Une poudre Je vais utiliser la RCMA Donc c'est une poudre Que je n'ai pas utilisé Depuis longtemps Donc c'est une poudre Translucie Donc elle va à toute carnation Et moi je la mets Dans un pot comme ça Donc il me sert Uniquement à la poudre Alors du coup Je vais prendre la houppette Je vais faire Alors je vais faire De ce côté là Pour prélever Tac Ah j'aime bien J'aime bien Parce que ça prend Vraiment tout le contour De mon oeil J'aime beaucoup Ah j'aime bien Alors le seul point négatif C'est que là Je ne sais pas Si c'est la poudre Ou la houppette Mais je n'arrive pas A bien faire pénétrer En fait Parce que là J'appuie Et j'ai l'impression Que ça me fait Bah là Vous voyez la caméra J'ai l'impression Que ça me fait Un petit peu De résidu blanc Donc là Voilà Là c'est bon En tout cas L'application J'aime beaucoup Franchement Trop bien Et vous pouvez Bien évidemment Retourner Bon après Laver votre houppette Il faut absolument laver Mais franchement Là l'application J'aime bien Parce que J'arrive à bien aller Au niveau de ma cerne Et franchement Trop bien Écoutez J'aime beaucoup À la houppette J'aime beaucoup J'adore Je kiffe même Parce que C'est agréable C'est doux On n'a pas l'impression De se donner des coups En fait Et là j'aime beaucoup Je vais utiliser le pinceau Donc comme je disais Le V3 pour poudrer Donc là J'ai pris J'ai l'impression même Qu'il est un tout petit peu Trop gros Donc hop J'ai pris de la poudre Et je vais venir L'appliquer juste ici Alors Qu'est-ce que Bon par contre La poudre est très volatile Alors je pense que Je vais plus le truquer Comme ça Eh non La prise en main Alors C'est pas évident Parce que du coup La prise en main Est pas évidente Là Alors c'est C'est moins évident Que de prendre La houppette Qui est plus précise Parce que là J'ai pu aller Vraiment dans les recoins Et là La poudre Elle reste en surface Voilà J'ai appliqué De la poudre Presque sur tout mon visage Donc après Moi je fais pas Tout mon teint Parce que la poudre Elle est blanche Mais après Si vous voulez Bon je vais quand même Vous montrer Mais après Si vous voulez Vous pouvez appliquer La poudre Comme ça Partout Sur votre teint Mais de toute façon J'ai appliqué Un fond de teint Mat Et vous pouvez voir Que la poudre Oh j'aime bien En fait Je crois Je vais faire tout le teint J'aime bien Oh pourquoi J'ai pas fait ça Bah j'aime bien Pourquoi je me suis pris La tête là Bah attendez Je poudre tout Parce que j'aime bien Finalement Je voulais pas le faire Mais j'aime bien Écoutez J'ai poudré tout mon teint Bon là je suis blanche C'est normal Mais j'aime beaucoup L'application est vraiment bien C'est un coussin En fait Bah pile ou peuf C'est un coussin C'est un bonheur D'appliquer sa poudre Avec ça C'est une technique Que je ne faisais jamais Auparavant Parce que ça me venait Même pas à l'idée De prendre une houppette Et là Sa nana Elle en a sorti une Bah écoutez Moi j'aime beaucoup Elle coûte 13 euros Si je dis pas de bêtises Comme je l'ai dit tout à l'heure Je vous mettrai tous les prix Oh j'aime beaucoup Oh là là C'est agréable Quand c'est bien Faut le dire Parce que là C'est vraiment bien Donc là Comme vous pouvez le voir Je suis blanche Donc je vais utiliser Ma teinte de poudre Donc la P13 Et je vais l'appliquer Du coup Avec le pinceau De tout à l'heure Qu'on n'arrivait pas A appliquer la poudre Donc c'est le V3 Donc là pareil Je vais prélever Hop Et je vais venir Balayer l'effet blanc Que nous a fait la poudre Par contre le pinceau Il est super doux Oh là là C'est un bonheur Appliquer C'est vraiment un bonheur Et vous voyez J'ai tout de suite Le teint Un petit peu moins blanc Parce que la poudre Elle est colorée Donc du coup Ça redonne du peps Mais de toute façon On va mettre du bronzer Etc Du coup là Je vais utiliser Mes produits habituels Donc il n'y a rien de nouveau Pour l'instant Je vais prendre mon bronzer Donc c'est le glow De chez Makeup Revolution En teinte dark Donc c'est celui Qui ressemble à ça Je vais prendre Le pinceau V5 Donc c'est celui Qui est un petit peu Incurvé comme ça Donc ce qui est parfait Pour appliquer son bronzer De toute façon Moi j'utilise Vous utilisez vraiment Les pinceaux Comme vous voulez A votre guise Il n'y a pas de direct tip Ah oui Oh là là L'application Ça n'a rien à voir Mon bronzer Il n'y a pas de photo Franchement Il faut le dire Quand c'est pas bien Il faut le dire Quand c'est bien Et là franchement Je vous dis Que les pinceaux C'est une tuerie C'est en fait Le maquillage Il faut que vous ayez Vraiment de bons pinceaux Pour avoir un résultat Qui vaut le coup Moi j'ai des bons J'achète des pinceaux Vous voyez Des pinceaux Qui viennent de sites Tels que SHEIN Je ne dis pas Que c'est nul Mais c'est pas la même chose C'est pas la même qualité Et pourtant Là il y a une différence Là les poils Ils sont vraiment doux De ce côté Et là c'est un peu plus rigide Mais c'est quand même On peut quand même Utiliser ces pinceaux là Mais là Quand on voit Des pinceaux de cette qualité Pourtant c'est du poil synthétique Mais on voit tout de suite La manière Donc Le toucher Ça veut tout dire Et la manière d'appliquer Comment c'est C'est doux C'est subtil sur la peau Ça se voit Que c'est de la bonne qualité On peut faire un mouvement Qui va bien Estomper Le produit qu'on met Que ce soit de la poudre De la crème De façon Je sais pas comment vous expliquer Mais là franchement Je trouve que c'est mieux Que d'habitude Je vais reprendre la houppette Et en fait Je vais prendre le côté Ici Et avec ce côté là Donc ce qui est bien C'est que je vais venir Tout simplement Tracer Comme je le fais Mais avec L'éponge d'habitude Je viens tracer La petite ligne Pour délimiter Le bronzer Ici Et c'est vraiment Pratique C'est vraiment pratique En fait Vous savez quoi Je vais garder le même pinceau En fait Et je vais prendre Mon blush De chez Beauty Bee Donc ça va permettre De bien sondre Avec le bronzer Du coup Et je viens Hop Prélever comme ça Donc hop Et j'applique Juste au dessus Comme ça Ça c'est un highlighter Donc je vais prendre Le Golden Hour De chez Mais XX Revolution Pardon Donc c'est Cette teinte là Donc moi Je vous ai dit J'adore les highlighters dorés Et pour ça Elle a sorti un pinceau Donc c'est le V6 Donc c'est apparemment Le pinceau parfait Pour appliquer son highlighter Pareil Les poils sont Franchement Je vais arrêter de vous dire Que les poils sont parfaits Parce qu'ils le sont vraiment Et il n'y a pas photo quoi Donc je vais prélever Un tout petit peu de mon produit C'est un highlighter Qui est très pigmenté Et je vais l'appliquer Juste ici Au dessus Il se suffit à lui même Voilà Il est hyper pigmenté Celui là Voilà J'ai appliqué mon highlighter J'en ai profité Pour enlever la poudre Avec le pinceau Avec lequel J'ai appliqué ma poudre De finition tout à l'heure Et puis là Je vais du coup Fixer tout ça Je vais utiliser Toujours un produit De chez Makeup Revolution Donc c'est le Kossi Ladyfine Infinite Donc le spray Donc je le secoue Et ce spray là Il est vraiment bien Parce qu'il m'attipie vraiment bien Et je vais pouvoir Fixer le maquillage Donc ce spray Trop bien J'en ai déjà parlé Sur la chaîne On va passer à la base Et puis du coup À la palette aussi Donc moi J'ai pris la base Pour les yeux Donc la eye primer Vous avez 8008 dedans Et j'ai pris La teinte numéro Alors où est-ce que c'est mis ? La teinte numéro 3 Par contre je ne vous ai pas dit La base Elle s'appelle The Gain Changing Primer Intensifie Et fait tenir vos fards Ça promet Alors voici comment Se présente Donc le petit tube Donc c'est fabriqué En Italie Je n'ai pas spécifié Toutes les fabrications Tout ça Parce que je vous laisse Quand même aller regarder La vidéo Donc la base Elle existe en 5 teintes Donc c'est un embout mousse Comme ça Donc je n'ai jamais testé Perso Alors comment on fait Pour l'appliquer ? Faut que j'appuie ou pas ? Ah d'accord Et en fait Vous appuyez un tout petit peu Et le produit il sort Oh c'est parfait la teinte En tout cas Bon apparemment L'embout mousse Il permettrait D'être plus précis Surtout quand vous voulez Faire le contour De votre sourcil Bon moi je ne vais pas aller Jusque là Parce que j'ai déjà fait Ah j'aime pas Purée C'est dur en fait Ça me tapote Dans l'oeil Ah j'aime pas du tout L'application mousse Parce que j'ai l'habitude De mettre avec un pinceau Non j'aime pas Le problème c'est que Je vais mettre carrément La base Sur ma main Comme ça Et je vais l'appliquer Parce que ça me fait mal Je vais prendre mon gros pinceau De chez Beauty Bay Et je vais Prendre la base Là là Sur ma main Et je vais la tapoter C'est plus agréable Parce que là L'embout mousse Là pour le coup J'avais vu les revues Concernant l'embout mousse Et je suis d'accord Du coup Parce que là Ça me fait Là j'ai l'oeil Qui va pleurer Parce que en fait Ça m'a tapoté Au niveau de la pupille En fait je sentais Que j'appuyais Donc ça c'est pas bon En plus C'est la première fois Que je ne prends pas Une base claire J'ai pris une base Qui est à peu près La même couleur De peau que moi Là sur mes yeux Elle a l'air vraiment En tout cas Là sur mes yeux Je trouve qu'elle est bien opaque Donc jusque là ça va Le seul gros Bah bémol En fait c'est vraiment L'embout mousse Donc là il est déjà sale Et le problème C'est que bon Ça vraiment En fait quand on l'applique Ça tapote trop C'est trop dur je trouve Et après côté hygiène Bon l'embout mousse Ce qui est chance C'est que ça Vous ne pourrez pas le nettoyer Je conseille vraiment D'en appliquer sur votre main Donc comme je l'ai fait Et de prendre avec un pinceau C'est plus simple Ensuite voici La petite bête Donc ça se présente Comme ceci Donc c'est vraiment Un bouclier Il y en a qui disent Que ça ressemble A la marque de Maëva Guénam Ça n'a rien à voir Là Maëva Guénam C'est autre chose Bon je testerai pas Ces produits Mais c'est autre chose Là on est vraiment Sur un packaging De qualité Et ça représente En fait le bouclier Des Amazon Je ne sais pas Si vous avez vu Le film Wonder Woman Bah en fait L'univers est inspiré De ça Donc là Comme vous pouvez le voir Derrière en fait Il y a un élastique Donc c'est pour pouvoir Tenir la palette Si vous voulez Ça fait presque Comme un bouclier Donc là c'est un bouclier Vous voyez Donc ça n'a rien à voir Avec la marque De Maëva Guénam Ensuite Bah ça se tient Parfaitement De la main gauche Donc là c'est ma main gauche Comme de la main droite Pareil Ensuite Le petit logo Bah il est très joli Aussi Je crois que c'est Son tatouage En fait à Sananas Qui est représenté ici Mais du coup C'est le logo De la marque Autrera J'ai dit le nom Donc c'est la The Beginning Palette Donc ensuite Vous l'ouvrez comme ceci Donc on a une première Oups Donc ça c'était le plastique On a une première Rangée de teintes Ensuite Ça s'ouvre comme ça Et ensuite On a le miroir Donc moi je trouve Que c'est Pardon Donc là je trouve Que c'est vraiment original En fait la manière Dont ça s'ouvre Parce que c'est innovant On a jamais vu ça Et en plus Elle a réussi quand même A mettre un miroir Donc moi je trouve ça très bien Parce qu'elle aurait pu Très bien s'arrêter A ça Et que la palette En fait elle se referme Juste comme ça quoi Mais elle a quand même Mis un miroir Et je trouve ça vraiment bien En fait comme je la tiens Avec l'élastique Bon là comme le miroir Il fait des reflets Je cache Bah en fait ça tient Parfaitement dans ma main Ça tient parfaitement J'ai accès à toutes mes teintes Regardez Ça peut se plier En fait ça se plie vraiment De tous les sens Donc du coup C'est bien comme ça aussi Donc moi je pense Qu'elle aurait pu Carrément s'arrêter à ça Et faire la palette en deux Mais c'est bien Puisqu'elle a voulu Mettre un miroir Donc voilà L'harmonie des teintes Je me décale un petit peu Pour que vous puissiez voir Donc beaucoup Aiment beaucoup Le phare Malala Donc moi je le trouve très beau Il a de magnifiques reflets Mais j'ai une petite préférence Pour le phare Olympe Juste ici Je le trouve trop beau celui-là Et personne n'en a parlé Même le Sonita Il est magnifique Le Lydia ici Le Christine Et le Isadora Et franchement Les teintes irisées Elles sont magnifiques J'aime beaucoup Les teintes mat aussi Il y a de quoi faire Il y a On est quand même Sur des tons assez neutres Donc ça peut être La palette que vous utilisez Pour tous les jours Mais il y a quand même Des tons colorés Il y a même Un kaki ici Que je trouve magnifique aussi Un espèce de rouge brique Donc le Valentina Là le kaki C'est le Nazik Et on a le Hubertine Qui a un marron Très très Donc c'est un marron Je dirais plutôt chaud Et puis on a aussi Le fard Wangari Donc celui-ci Qui est magnifique J'aime beaucoup aussi Le Meaza Donc tout ça Ça peut être des teintes De transition Et puis on a un noir Donc le Simon ici Qui est vraiment Très très beau Et on a le fard Jeanne Donc c'est celui-là Que je vais appliquer En haut de mon arc Pour ce faire Je vais utiliser du coup Les pinceaux de Sananas Dans cette vidéo Alors il y a 5 Alors il y a 6 pinceaux Pour les yeux 6 pinceaux pour le visage Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais c'est important de savoir Donc là je vais utiliser Le pinceau Y Alors Oui Y4 Et je vais prendre La teinte Jeanne Ici Pour pouvoir L'appliquer en haut Pareil Les pinceaux pour les yeux Sont doux Donc il est doux Celui-là Je sais Je me rappelle Qu'elle l'appelle Le pinceau qui fait tout Donc celui-là C'est vraiment le pinceau Apparemment vous allez Pouvoir l'utiliser Pour à peu près tout Tout ce que vous voulez Ah par contre La base elle a filé Dans mes plis Ça a un petit peu filé Dans le pli Donc je vais la matifier Un tout petit peu Bon c'est pas quelque chose Que je fais Mais j'aime bien Donc ça c'est fait Donc je vais prendre Un assez gros pinceau Je vais prendre le Y2 Alors je sais pas trop Sur quoi je vais partir Mais j'ai envie J'ai envie De faire Allez quelque chose Avec le Valentina Donc je vais prendre La teinte Valentina Ici C'est un tout petit peu C'est un tout petit peu Poudreux Mais ça va Au niveau de la pigmentation On reste sur quelque chose Comme ça Et je vais Allez Je vais tenter Quelque chose comme ça Je vais faire un maquillage Assez simple Bah je pense que Je pense que Je vais l'appliquer Sur toute ma paupière En fait Enfin Je vais le faire en cercle Comme ça Donc hop Vous pouvez voir Que c'est très très pigmenté Donc ce qui est très bien Et puis le pinceau Il est parfait Il est très très souple Je vais venir dégrader le fard Donc le fard Valentina Je viens le dégrader Pour pouvoir accueillir Ma deuxième couleur Donc toujours avec le même pinceau Je vais prendre Un autre pinceau Donc celui-ci C'est le Y1 Et je vais venir Prendre le fard Dian ici Comme fard De transition Pour dégrader En fait Le fard Valentina Je viens l'appliquer Bah juste en haut Comme ça Et j'estompe Voici ce qu'on a Avec les deux fards dégradés Donc ils se dégradent Parfaitement ensemble Donc j'ai juste Rajouter un peu De Valentina Parce qu'il s'effaçait Je vais prendre Un plus petit pinceau Donc c'est le Y5 Donc comme ceci Et je vais essayer Quelque chose Je vais pas m'abouturer Dans un truc Que je maîtrise pas Je vais prendre Le fard Hubertine Donc le marron ici Donc celui-ci Et je vais venir L'appliquer En fait Dans le coin interne En fait j'ai envie J'ai envie D'apporter un peu plus D'intensité Et je vais appliquer Ici Donc dans le creux Je vais quand même laisser En fait Un espace Pour pouvoir Appliquer une autre couleur Donc je vais quand même L'appliquer Du coup J'ai Donc je vais dans le creux Et je le remonte Dans le creux Donc en fait J'ai en appliqué Là et là devant Et je vais les mettre Dans le creux Comme ça Parce que j'ai envie Vraiment d'intensifier En fait ce côté là Parce que je trouve Que ça fait En fait ça fait ressortir L'oeil J'aime bien moi Donc du coup Je vais remonter A ce niveau Je vais pas jusqu'au coin Interne de mon nez Mais je vais me centrer Vraiment sur le coin Externe Et en fait Le pinceau Il permet vraiment D'être précis Donc du coup J'aime bien Voilà j'ai bien Intensifié Donc comme vous pouvez voir Il reste vraiment Un petit trou Donc je vais reprendre De la base Donc toujours La même Et je vais prendre Un tout petit pinceau Donc là il n'y a pas Vraiment de petit pinceau Dans la collection Donc je vais prendre Un petit pinceau A moi Prendre celui-ci Donc je vais venir Prélever de la base Et je vais l'appliquer Au milieu En fait Là où il reste Un tout petit peu de trou Bon après Je le crème moi-même Le trou S'il faut Mais il faut Que j'ai de la place Du coup Toujours avec Un pinceau à moi Donc celui-là C'est le GSEP Le 237 Et bien je vais prendre La tente Olympe Ici Ça se prélève Oui Et je vais venir L'appliquer Ouh 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 Magnifique Et je vais venir L'appliquer Là où j'ai mis De la base Ouh Ouh Magnifique Waouh Ah ouais Elle a pas blagué Avec nous Sa nanas En fait C'est un truc De ouf Donc là J'essaye un petit peu De le dégrader Avec les fards D'à côté Bon après Vous l'appliquez Au doigt Ou comme vous voulez Mais déjà Rien qu'au pinceau Je trouve que c'est incroyable Ça réussit quand même A se prélever Et je trouve ça magnifique Voilà Et là je vais utiliser Le dernier pinceau Qui me reste Donc c'est le Y3 Et en fait Il va me servir A tout 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 Fondre ensemble Donc il n'est pas Spécifiquement gros Mais vous pouvez l'utiliser Pour faire les petits détails Donc là Je viens Juste pour Bah pouvoir Tout fondre ensemble Donc c'est un pinceau propre Et je fonds tout ensemble Je vais reprendre Les mêmes fards Que j'ai appliqué En haut Et je vais faire Mon ras de cil Voilà ce que ça donne Une fois que j'ai fait Mon ras de cil Donc là Au coin interne De l'oeil Je vais appliquer Le fard Je vais prendre Le fard Christine Ici Et je vais l'appliquer Ici C'est pas ouf là Je vais essayer Au doigt Parce que je veux Vraiment de l'intensité En fait Oh la texture Ah voilà Voilà C'est ça qu'on veut En fait Il y a un autre pinceau Je l'ai retrouvé C'est le Y6 Et là Je vais essayer De faire Un liner Pour pouvoir Mettre mes fossiles Donc je vais Prendre la teinte Simone ici Et du coup Le petit pinceau Waouh Il s'est directement Teint Et je vais venir Faire une sorte De liner Ici J'espère que ça va Bien se mettre Sur les fards Pailletés Alors là Il faut que je me Concentre Et ça donne Donc j'ai réussi A faire un petit liner Je sais pas si je vous ai Dis mais j'ai utilisé Du coup Le fard Simone Ici Donc le noir Intense De la palette Et franchement En guise de liner C'est juste Mais parfait Donc j'ai utilisé Ce petit pinceau Et c'est juste Parfait Du coup Je vais coller Mes fossiles Je vais mettre Un petit gloss Et puis je vous dis Ce que je pense Des produits A la fin J'ai appliqué J'ai appliqué Le gloss De la collection Avec Richard Et Sephora Je vous fais Le closer Voilà pour le make-up J'espère Que celui-ci Vous a plu Alors écoutez Je suis très contente De mon look Je vais vous dire Ce que j'ai pensé Globalement De tout l'ensemble Des produits Enfin tout l'ensemble De la collection Globalement C'est une très belle collection Franchement J'ai tout aimé Que ce soit L'éponge La houppette Les pinceaux La palette Donc je vous recommande Carrément De tout prendre Si vous avez Les moyens De tout prendre Parce que c'est Quand même un budget Je vous mettrai Tous les prix Affichés sur l'écran Et dans la barre De description Donc n'hésitez pas A aller voir là-bas Donc je rappelle Que tous les produits De la marque Autrera Beauty Sont uniquement disponibles Sur le site Autrera Beauty Moi la collection Est vraiment bien J'ai vraiment tout aimé Que ce soit Les pinceaux Qui sont extrêmement doux La houppette Qui est vraiment agréable A appliquer sur le visage Il n'y a pas de Vraiment de produit Qui m'a déplu À part juste La mousse De la base Qui est du coup Trop dure Et qui m'a fait mal En fait A l'oeil Mis à part ça Aucun souci La collection Est juste géniale Donc je remercie Je remercie déjà Sananas d'avoir sorti Sa collection Puisque sinon Je n'aurais jamais pu Faire cette vidéo Et puis voilà Je vous laisse du coup Vous abonner Si ce n'est pas encore fait A lâcher un petit like Et puis on se dit A la prochaine Dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Bisous